Salut, moi c'est Julie. Et moi c'est Thibaut. Suis-nous, on va te faire découvrir l'ISA et son campus. Allez, c'est parti. On commence par le service des études. Il accompagne les étudiants ingénieurs pendant leur cursus. Toujours dispo, leur porte est grande ouverte. Là, tu as l'équipe d'apprentissage, qui suit les apprentis ingénieurs à l'école comme en entreprise. Et regarde, voilà Antoine. Ce qu'il aime à l'ISA, c'est le côté pro de sa formation. Plusieurs services sont là pour t'aider à réaliser tes projets. Et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, voici le service des relations entreprises. Il t'accompagnera dans ton parcours professionnel et entretient le lien avec les diplômés. Le service des relations internationales est aussi là pour toi. Il t'épaulera pour ton ou tes séjours à l'étranger. Là, c'est la com. Tu les as sûrement déjà rencontrés lors d'un salon ou d'une journée porte ouverte. On te présente Christophe Fachon, notre directeur, et Guilhem de Bosque, son assistante de direction. Voici le service des langues. À l'ISA, la pratique des langues étrangères est indispensable. Objectif toique. Hola Jefferson, venu tout droit du Brésil, il poursuit ses études à l'ISA depuis un an. Allez viens, on t'emmène au foyer. C'est l'endroit incontournable de l'ISA, où on se retrouve tous les midis et aussi le soir. Bon ok, c'est vrai, on y fait pas mal de soirées. Au fait, on ne te l'a pas dit, Julie est la nouvelle présidente de l'association des étudiants. Pour les événements avec les profs, c'est plutôt dans le hall que ça se passe. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'à l'ISA, il y a aussi 5 pôles de recherche. La plupart de nos profs sont aussi des chercheurs. Commençons par l'unité Biogap. Leur mission, trouver des solutions naturelles pour combattre les parasites. Là, c'est le labo sol et environnement. Objectif, dépolluer les sols avec des plantes. Allez, habille-toi et suis-nous dans la halle. En gros, c'est la mini-usine de l'ISA. C'est le repère du labo alimentation et qualité et des TP agro. Chut, nous entrons maintenant dans la bibliothèque. Attention de ne pas parler trop fort, ça bosse ici. Top, Thibaut a trouvé son livre. Il va pouvoir avancer sur son nouveau projet. Au fait, j'ai oublié l'essentiel. Les locaux à l'ISA sont ouverts de 7h30 à 23h. Là, c'est Gabriel. Ce qu'elle préfère, c'est la ville hyloise et le campus animé. Maintenant, on part voir le pôle environnement. Il accompagne les étudiants en licence et master environnementaliste. On retourne maintenant voir les équipes de recherche. Ici, tu as le grecat qui analyse les enjeux socio-économiques de l'agriculture. Et là, l'équipe CASE. Le bien-être animal est au centre de leur recherche. Hé, monsieur parfait ! Non, en vrai, c'est Valentin. Il est en deuxième année de master environnementaliste. L'ISA est située au cœur du campus de l'Université catholique de Lille. A proximité, on retrouve le restaurant universitaire, AEU, et aussi le centre de santé que l'on appelle CPSU. Avec les écoles d'ingénieurs HEI et ISEN, l'ISA fait partie d'Increa Haute-France, dont tu entendras souvent parler. On te souhaite bienvenue, Alissa, et on espère que tu y passeras de belles années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada